C'est bon ! L'entrée est pourrie ! Hello yo ! Bonjour à tous, c'est Dunia, bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est dédiée à plein de choses, au cross-site, à la pop-a physique, aux conseils auditoriels, à plein de conseils qui sont liés du coup à la pratique du sport. Donc je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. Avant de commencer, parce qu'aujourd'hui on va parler de rock climb, on va parler de monter à la corde et je vais vous donner un conseil de performance pour être meilleur pour monter à la corde puisque des fois, il y a des wad avec 4, 5, 6, 7 ou 8 montées à la corde et du coup, si on maîtrise la montée de corde, c'est super, mais ça peut vite nous fatiguer. Donc je vais vous donner un petit conseil de performance lié aux abdos. Si tout est cool, avant de commencer cette vidéo, on peut se retrouver sur mon Instagram. On est bientôt 10 000, c'est incroyable, incroyable. Moi, 10 000, c'est énorme, c'est comme si on me disait 1 million. Je suis très contente, donc n'hésite pas à te retrouver sur mon Instagram où je l'espère, je donne des conseils qui sont pertinents et avec des skills et plein d'autres conseils. Donc on se retrouve avec grand plaisir. Avant de commencer encore cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Plus on est de fous, plus on rit. Je lâche à peu près une vidéo par semaine. Donc du coup, tu auras toujours une petite notification tous les lundis comme quoi j'ai posté une vidéo. Donc n'hésite pas à activer la cloche et à mettre un like sur cette vidéo s'il vous plaît. Si tout est cool, alors on a juste besoin d'une corde jantique forcément. Et je vais vous donner un petit tips qui paraît peut-être bête comme ça, mais il est très important de travailler ça sur le robe-climb. Et plus vous allez faire vos robes-climb comme ça, plus vous allez monter à la corde comme ça, plus vous serez performant et plus vous irez haut. Donc on y va. J'ai mis des chaussures pas du tout adaptées à la montée de cordes aujourd'hui. Et je ne m'en rends compte. En plus, j'ai mis un petit style. Vous allez voir que je ne mets jamais, j'ai mis un style Jogo, Jogo running. Ça ne m'arrive absolument jamais. Mais en fait, je suis extrêmement fatiguée. Et du coup, je n'ai pas pensé à m'habiller mieux que ça. Donc, ah si ! Je suis en train de dire des bêtises, j'ai un short. Je me change et on commence. C'est bon. L'entrée est pourrie. C'est bon, j'ai mis un short. Super. Je suis très contente d'avoir pris un short dans mon sac. Je ne sais même pas pourquoi j'en ai mis un dans mon sac, mais c'est très bien. Alors du coup, on va revoir juste un conseil que normalement tout bon coach est censé vous donner sur comment pincer la corde. Quand vous avez votre poids qui est là, normalement ce pied-là, moi je suis droitière, donc je vais utiliser le pied droit. Normalement ce pied-là va monter et l'autre, il va venir loquer ma corde comme ça. D'accord ? Donc du coup, j'ai juste à agriper ma corde, sauter, pincer et tac. Ok ? On est d'accord ? Je la refais. Je mets mon pied sur le côté. Je saute, je passe en dessous et je loque. Tac, ok ? Là, corde, tac. Donc ça normalement c'est déjà un qui. Partant du principe que c'est un qui, une personne qui monte à la corde, elle va monter à la corde comme ça. Tac. Pousser dans les jambes, elle va repartir encore et encore. D'accord ? Moi je vais vous donner le conseil qui va toucher. Normalement, au lieu de juste faire ça, tac, et je pince. Ce qu'on va venir faire, c'est faire monter les fesses vers l'arrière et le regard vers le haut, de cette manière-là. Ok ? Et du coup, ce qu'on va venir faire, c'est faire monter les jambes le plus haut possible pour loquer de la même manière, mais le plus haut possible. Regardez, ça donne ça. Je me mets ici, je fais monter mes jambes et je mets tout mon poil du corps vers l'arrière. Ça donne ça. Ok ? Ça a l'effet. Je fléchis un peu le bras, je place mon poil du corps vers l'arrière et je fais monter mes jambes. Et là. Ok ? Et une fois que j'ai fait ça, du coup, il ne va plus qu'à me rester à loquer ma corde. Sauf qu'au lieu de la loquer ici, ma corde, je vais la loquer là. Mais ça, quand je vais venir pousser dans mes jambes, c'est là où je vais arriver. Regardez la différence entre... Je pince là, je pousse et je recommence. Et ça, sans sauter. Je pince et je monte. Et y'a-t-il ? Un petit truc que vous allez pouvoir travailler, ça va être la répétition de ça. Je vais monter la jambe et je relâche. Je monte, je relâche. Il y a un petit fléchissement de bras, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est surtout beaucoup d'abdos. Ok ? Je vais m'habituer à faire monter les genoux et activer les abdos. Donc, pourquoi est-ce que je vous donne ce conseil-là ? Parce que moi, si je fais ça, du coup, je vais beaucoup moins me fatiguer en montant ma corde que de faire un, deux, trois. Alors que là, j'en fais un seul et je suis déjà arrivée en haut sur une corde comme ça. Donc, du coup, ça m'économise et du grip et de la force et tout ce qui suit derrière. Et comme ça, je peux enchaîner beaucoup plus facilement. C'est sûr qu'il va falloir un bon gros renfort des abdos. Il faut travailler ses abdos pour ça parce que faire monter les jambes, c'est dur. Donc, il faut travailler ça, forcément. Mais c'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup vous servir dans les workouts. Et vous verrez que la différence entre une personne qui fait ça et une personne qui fait la technique de base, elle est, mais genre, énorme. Donc, si vous mettez une personne qui fait ce que je viens de faire et une personne normale, parce que c'est normal de faire ça, vous allez voir que la personne qui fait ce que je viens de faire, elle va finir tellement plus à l'avance. Donc, du coup, voilà, c'était un conseil de performance pour la corde. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à essayer à le faire. Et si vous n'arrivez pas trop, envoyez-moi un petit message sur Instagram. On discutera avec grand plaisir. On se retrouve, du coup, sur mon Instagram et sur mon site Internet où je propose des programmes pour vous permettre de vous améliorer dans les mouvements de gymnastique, d'alterophilie et du coup, de grand site en général pour la compétition et la performance. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye.